Salut les manchots ! Présentation du logiciel Conversi. C'est un logiciel que j'utilise pour compresser ou convertir mes images suivant les besoins. Je l'utilise pour compresser mes images pour les envoyer par mail par exemple ou sur le bon coin ou sur mon site internet suivant les besoins. La première chose à faire est d'aller dans les paramètres pour choisir la langue français bien sûr. Je valide par OK. Ensuite il faudra choisir le dossier de destination. Généralement je crée un dossier qui s'appelle la réduction. Pour cela il suffit d'aller dans mon dossier images et créer un dossier réduction et c'est là que seront envoyées mes images. Ensuite il est possible aussi de les renommer. Par exemple si je clique sur renommée je vais pouvoir renommer avec un préfixe. Le petit dièse représente le nom du fichier et l'extension ici copie sera rajoutée à chaque image. Ensuite il est possible de changer le format des fichiers que vous allez convertir. Par exemple ici mes images sont généralement en format jpg et je vais les convertir par exemple en format png. Ici je vais rester dans le format d'origine c'est ce que j'utilise généralement. Ensuite je vais aller pouvoir choisir la configuration des images. Pour cela je vais configurer la compression. Alors à vous de voir comment compresser vos images suivant la qualité que vous voulez obtenir. Généralement je compresse entre 35 et 40 pour ne pas perdre trop en qualité suivant les besoins. Je valide par OK. Ensuite je vais ajouter des images. Je vais donc aller dans mon dossier où j'ai préparé des images. J'ai un dossier qui s'appelle conversion. J'ai préparé des images. Je fais CTRL A pour sélectionner toutes les images et je fais open. Toutes les images sont sélectionnées. Ici je vois la taille des fichiers. Je vais par exemple choisir ce fichier ici de 766 avec cette jolie fleur et je vais la compresser. Pour cela je peux faire vérifier en cliquant ici ou choisir directement de cliquer ici pour la vérifier. Ensuite je choisis convertir. Démarrer le processus de conversion. L'image a été convertie. On voit conversion réussie. Je peux aller directement aussi dans ouvrir la destination. Je vais aller consulter mon image. Mon image a bien l'extension copie ici qui a été rajoutée sur l'image. Ensuite je peux le voir ici. L'image ne fait plus que quelques kilobits. Si je vais dans mon dossier image d'origine en ouvrant avec les clics de la souris un onglet ici. Je peux aller voir dans mon dossier conversion et voir que l'image 766 qui est présente ici fait bien 7 mégabits et a bien été convertie. La 766 en quelques kilobits. Mais l'intérêt du logiciel c'est de convertir par lot. Comme nous allons le voir ici. Je vais fermer cette image. Nous allons convertir le lot d'images que nous avons sélectionné ici. Pour cela je vais faire tout vérifier. Toutes les images ont été cochées et je vais cliquer sur convertir. Là il convertit toutes les images. Je vais pouvoir ouvrir la destination et comme nous allons le constater toutes les images ont été converties et ne font plus que quelques kilobits comme on le voit ici. Les images d'origine faisaient plusieurs mégabits comme on peut le voir aussi ici. Je trouve ce logiciel très pratique et très rapide à utiliser. Je vous dis qu'est à vous et à bientôt.